Une aiguille électrique imbibée d'encre de chine qui passe et repasse le long des sourcils. Une expérience apparemment douloureuse, mais pas assez selon sa lit. En optant pour le tatouage permanent, la jeune dame en temps restait coquette, tout en faisant l'économie de son temps. Il a préféré enlever la sourcil pour me tatouer, pour ne pas me maquiller avant de venir au travail. Enfin, je suis pressée. Le tatouage permanent, le choix de nombreux jeunes Ivoiriens. Sur les sourcils, au bas du dos ou encore sur le bras, aucun endroit du corps humain n'y échappe. Pour certains, c'est l'expression d'un sentiment, quand pour d'autres, il s'agit simplement de redire au créateur sa reconnaissance. « God is good », ça signifie « Dieu est bon ». Avec ça, il est mis, ça c'est moins jeune que rien dans la vie. Je fais ce tatouage parce que c'est à l'amour, ça me plaît. Que ne ferait-on pas pour être dans l'air du temps ? Adiza a choisi, elle, d'affirmer sa jeunesse par deux peursing. « Pas la mode, forcément, mais j'ai fait le peursing parce que ça me plaît. » Des designs de peursing dont l'exécutant représente parfois la source d'inspiration. « Du moment, il fait le peursing aussi, dans l'ompe laquelle il est fait, puis les éléments qui arrivent à travers ça, ils pourront le faire aussi de même. » Au départ des faits tribaux, pour affirmer son appartenance sociale, les peursing et tatouages sont aujourd'hui un phénomène de mode. Mais au-delà de ces signes apparents de beauté qui plaisent, d'aucuns s'interrogent sur les éventuels dangers qui guettent percés et tatoués. Sous-titrage Société Radio-Canada